Madame la Présidente, chers collègues, il nous est proposé de débattre aujourd'hui des politiques scolaires, soit, mais autour d'un rapport quand même assez étrange, puisqu'il n'a donné lieu à aucun travail en commission et qu'il ne donnera lieu à aucun vote. Donc c'est un débat pour débattre. Et nous y voyons au Rassemblement national la marque d'une de vos spécialités, Madame Delga, c'est faire des coups de com', des rapports qui vous permettent de communiquer, puisque ce rapport-là, très concrètement, n'aboutira à aucune politique régionale concrète. Et ce coup de com', on voit bien quel est votre arrière-pensée. Parce que vous critiquez Madame Pénicaud, vous critiquez Monsieur Blanquer, vous critiquez Monsieur Macron, et on sait très bien pourquoi vous faites ça, Madame Delga. C'est parce que vous n'êtes pas à l'aise là-dessus et vous voulez faire oublier aux Français que Monsieur Macron, vous avez contribué activement à son élection, que Monsieur Macron, c'est un BBPS, qu'il a été biberonné par votre menteur François Hollande, il a été votre collègue au gouvernement avec le bilan que l'on connaît. Et donc c'est quand même un peu gonflé de vous présenter comme une opposante à Monsieur Macron, alors qu'en fait, vous et votre parti à 6%, vous en êtes la voiture balai. Voilà la réalité. Alors, ça va permettre également, là aussi vous êtes sacrément gonflé, quand le Parti Socialiste ose faire des leçons sur les politiques éducatives. Quel culot ! Vous critiquez aujourd'hui Monsieur Blanquer, mais je vous le dis, vous n'avez aucune légitimité, aucune crédibilité avec le bilan qui est le vôtre. Depuis des décennies, la gauche, le Parti Socialiste, votre collègue Najat Vallaud-Belkacem, vous avez saccagé le système éducatif avec le gauchisme, qui est un véritable poison pour notre enseignement, le pédagogisme, l'idéologie de mai 68, tout ça c'est vous qui l'avez fait, avec les résultats catastrophiques que l'on connaît. Et vous arrivez aujourd'hui, tout sourire, critiquer Monsieur Blanquer comme si vous étiez blanche comme neige dans cette affaire. Et en tant qu'enseignant, je peux vous le dire, notre école aujourd'hui, elle est balade de votre gauchisme, et elle est malade aussi, il faut le dire, des politiques migratoires criminelles que vous organisez, qui ont créé des établissements ghettos, dans lesquels plus personne ne veut envoyer ses enfants. Et ça, c'est votre bilan. Ceci étant dit, ces rapports, on peut, sur certains points au moins, être d'accord avec vous. Concernant l'apprentissage, on va partager une partie du diagnostic. C'est-à-dire qu'au Rassemblement National, on pense qu'un aménagement du territoire est nécessaire, et on est d'accord sur le fait qu'il y a un risque de fermeture de CFA ou de fermeture de filières dans des territoires ruraux ou des territoires fragilisés. Mais là aussi, vous faites preuve d'une totale hypocrisie. Parce qu'en appelant à voter Emmanuel Macron, vous saviez que vous alliez faire élire celui qui est pour la dérégulation et l'ultralibéralisme. Et venir se plaindre dans ce rapport du caractère libéral de la réforme, c'est quand même fort de café de votre part. Ensuite, concernant la réforme des lycées, qui me concerne en premier chef, le Rassemblement National est depuis le départ très réticent sur cette réforme. Vous n'en parlez pas suffisamment. Un des problèmes de cette réforme des lycées, c'est l'introduction du contrôle continu. Le contrôle continu, c'est le risque d'avoir un bac maison, puisque 40% de la note sera faite sur les lycées. Ça va aggraver les inégalités entre lycées et on craint que les 40% qui sont proposés en contrôle continu aujourd'hui, dans les années qui viennent, un peu comme ça s'était passé pour le DNB, le diplôme national du brevet, que ça augmente et que le bac perde totalement son caractère national. Donc on est très critique effectivement là-dessus. Sur ce que vous dites également, vous avez raison, sur le fouillis, le flou de cette réforme. Et nous pensons au Rassemblement National que cette réforme, et là-dessus, Mme Martin a raison, ce n'est pas une réformette, c'est un véritable rouleau compresseur, va demander un travail considérable à l'institution scolaire pour un résultat qui sera nul en termes d'élévation du niveau. Ce qui compte, ce que nous voulons, c'est l'élévation du niveau. Et rien dans cette réforme ne va dans le bon sens selon nous. Donc on est très critique là-dessus. Et je voudrais profiter de cette intervention, de ce temps de parole, pour dire, Mme Delga, vous pouvez même m'écouter, si vous avez un minimum de courtoisie, que je suis scandalisé. Je suis scandalisé, Mme Delga. Non, avec vos propos, non, je n'ai pas envie de vous écouter. Oui, bah écoutez, voilà. Mais c'est impoli, c'est pas républicain, mais ça vous ressemble tellement. Et je voulais vous dire que je suis... Je n'ai pas l'habitude d'avoir une oreille complaisante quand on m'insulte, vous voyez. Mais c'est pas des... Quand vous ai-je insulté ? Si, si, mais écoutez, allez, continuez. Dire que vous êtes la voiture balée de Macron, c'est la réalité, c'est tout. Oui, 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 mais tout à fait. Mais si vous saviez ce que vous êtes... Oui, oui, bah en tout cas... Vous êtes pire que tout. Non, madame Delga, ce que nous sommes, nous sommes les vrais opposants à la politique mondialiste de Macron. C'est nous, le Rassemblement National, qui le combattons. Et les Français l'ont bien compris. Et le 26 mai, vous allez bien voir dans les urnes qu'ils l'ont bien compris. Et que votre rapport dérisoire d'aujourd'hui n'y échangera rien. Et je voudrais vous dire que je suis scandalisé par la censure dont nous avons été victimes, nos collègues du Front National, du Rassemblement National. Je vous ai présenté une question orale qui est tout à fait mesurée, tout à fait recevable, sur une compétence qui est celle des lycées, que vous avez censurée par pur sectarisme. Parce que ce que je disais dans cette question orale, c'est que la propagande dans les lycées se développe, la propagande politique, et que je voulais que vous preniez position là-dessus, et que vous êtes gênés par cette question. C'est pour ça que de manière sectaire, le sectarisme est de grande spécialité, vous m'avez interdit de poser cette question, que j'adresserai à nos sympathisants, par nos réseaux sociaux, par nos supports. Or, il est hors de question qu'on se laisse faire. L'opposition doit être respectée, et il n'y a rien d'irrespectueux dans ce que je dis, mais je comprends bien, Mme Delga, que pour vous, la réalité est très dure à entendre. Merci pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada